Ah oui, non, mais c'est évident. Je vais essayer d'ailleurs d'y envoyer un hashtag, parce qu'elle a besoin de plus que ça maintenant. Est-ce que tu as eu contact avec celle qui était ancienne du France, là, mais qu'on le voit ? Ben, elle reçoit mes hashtags, mais pour le moment, ce que je veux, c'est son téléphone. Alors, j'essaye de voir ça avec... un petit peu par le biais, parce qu'il y en a bien qui le connaissent, de tous ceux qui sont les chroniqueurs de... Ouais, mais elle ne vient plus, on la voit dessus, hein. Oh, je pense qu'elle va revenir. Ouais, je pense. Bon, on part pour André Siméant. La narration a commencé. Donc, André Siméant, chers amis, qui rentrait maintenant avec des chiffres incroyables, donc c'est très intéressant. Mais enfin, celui qui a tout gagné, c'est quand même mon chien, que j'avais mis en photo devant quelque chose qui ressemblait à un machin de but. Et puis, j'avais juste mis cette phrase, alors tu le tires ton pénalty ou non ? Voilà. Et ça, on a dépassé, on est à 4 250 visions, tellement ça... Tellement ça amuse les gens. Oui, mais je me suis servi de ça pour dire que s'il a bientôt 22 ans, c'est pas par hasard. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc aussi bien par la nutrition cellulaire que surtout par le divin, parce que sinon, il serait déjà parti, hein. C'est déjà mort. Et puis, j'en ai profité aussi, puisque j'ai dit que c'était le chien de ma maman, pour parler un tout petit peu de ma maman. Et j'ai dit, ben, voyez ce qui est arrivé pour mon chien. Oui, tu l'avais, oui, je te parle. Voilà, comme je vous l'avais dit. Alors, on y va pour André Siméant. C'était le 17.05.2022. Si je le lis mal, vous m'arrêtez. D'accord. Alors, ça commence comme ça. Mort sans l'être. Ces trois mots ont trois significations. Je suis mort. C'est l'évidence, mais sans être décédé. Deuxièmement, je suis mort sans être devenu un être. Et troisièmement, je suis mort, c'est aussi l'évidence, mais je n'éprouve pour mon présent Dieu que limité à mon chemin. Par contre, j'ai une lucidité parfaite de mes acceptations successives et de mes productions obligatoires. Mourir malade de la pire plaie de ce siècle oblige la reconversion capitale. Le mal ne me touche plus sans ma responsabilité de ce bien. Je m'en doutais. J'ai assez dit qu'après, c'était mieux. Mais parfait, non parfait. Cela n'ouvre sur aucune béatitude. Le plus solide en moi, c'est la conscience. Elle balaye l'inutile pour la place immense de qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux. Dieu parlait par moi, puisque je guérissais. Cette dernière phrase fait apparaître deux anomalies. Je ne dis pas mon Dieu et je ne nomme pas que celui qui guérit, c'est lui. Je ressens qu'être mort dans la souffrance va m'obliger à la lucidité et à l'attention soutenue pour cette conscience obsédante qui est le pont visible vers l'émotion et l'amour. Je ne suis pas malheureux, mais là aussi, je ne sais pas dire que je suis un bonheur, car je l'attendais de l'autre, même de Dieu, sans concevoir mon importance pour lui. Point. Mon message est capital pour comprendre, justement, cette importance d'exister, sans faire la fine bouche pour le repas frugal de la scène des jours. La scène des ? Des jours. Un jour. Oui, oui, d'accord. Voilà. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, c'est juste ce qu'il a fait, quoi, qu'il a fait. Pas plus. Il ne reconnaît pas plus que ce qu'il a choisi. Oui, moi, je ne sais pas exactement ce qu'il a choisi. Bon, moi, ce qui m'a choqué depuis très longtemps, c'était le fait d'en faire de faire quelque chose de financier avec ça. Ah oui. Et vraiment. Donc, c'est vrai que ça, ce n'est pas mon molly guérison. Je n'ai jamais pris un centime et je n'en prendrai jamais. Donc, mais bon, je ne sais pas. Peut-être que Dieu voulait se servir de ça, etc. Je ne sais pas encore. Je pense que je vais encore refaire au moins une autre page pour avoir un peu plus, peut-être un peu plus de finesse. Mais encore, c'est, tu vois, je n'aurais même pas aimé accueillir ça. Mais quand Dieu me prend la main, ce n'est pas possible autrement. Oui, oui. Mais c'est bon de savoir aussi qu'est-ce qu'il en est. Parce que, voilà, on s'interroge quand même. Avec quelqu'un comme ça, on ne peut pas faire autrement que de s'interroger. Ok. Enfin, on verra comment les autres, ceux qui le connaissaient, vont accepter ça. Ça peut peut-être faire du bruit dans les chaumières, je ne sais pas. Bon, mon Dieu, par contre, nous, on veut ce sacrement toujours merveilleux, toujours plus loin. Qu'est-ce qu'il y avait d'important ? La semaine dernière, je n'ai même pas pu écrire. donc, on va repartir sur, je vais bien veiller à pouvoir prendre des informations capitales depuis le début. Bien. à toi, ma chère Marie-France. Oui, grand Dieu. Alors, on voit bien que c'est un peu bref, que ce n'est pas qu'il faut vraiment se choisir sur la terre le plus possible. j'en ressens ça. C'est vraiment les choix que l'on fait, il faut aller au maximum de nos choix de biens pour avoir ça en patrimoine dès qu'on part de la terre. Sinon, après, il faut le construire. C'est beaucoup plus difficile. Tu nous dis, mon Dieu, et moi, je me dialoguais beaucoup depuis, là, depuis quelques jours à ce sujet, tu nous dis que la seule chose depuis que tu as voulu les hommes, depuis que tu as voulu la planète Terre, depuis que tu as eu ce choix, tu as fait ce choix de te donner ce goût que d'autres que toi-même puissent se jouir de devenir des bonheurs d'être pour l'éternité. À partir du moment où tu avais décidé ça et que nous, tout ce qu'on va faire de palliatif, c'est-à-dire même aimer et guérir, très bien. Moi, je ressens maintenant que j'éprouve depuis un bon moment, je l'ai déjà dit, que le seul, quand je fais ce fait de pouvoir accueillir, t'accueillir, mon Dieu, je me laisse encore griser par le verbe. Hier, c'était très marrant parce que j'étais en train de parler avec une jeune fille dans la rue qui marchait à côté de moi et juste, il y a quelqu'un qui vient avec une grosse attelle, donc je ne sais pas quoi, une jambe cassée ou quoi que ce soit. Et quand j'ai parlé à ce jeune homme en lui disant j'aimerais bien, j'ai expliqué un petit peu ce que je pouvais faire, ce que Dieu pouvait faire et donc il me dit, bon, pourquoi pas ? Et la jeune fille qui allait partir, elle me dit, je pourrais écouter moi ? Et c'est vrai que là, j'ai été un petit peu désemparé parce que c'était un peu délicat, mais Dieu m'a dit, oui, puisqu'elle le veut. Voilà. Mais, mais, je me suis rendu compte qu'un petit peu troublé, eh bien, je n'ai pas, je ne suis pas arrivé à ne vouloir que Dieu, qu'il met à lui tout de suite et totalement. Et en fait, la personne n'a pas été guérie, ce qui n'est pas, normalement, ce n'est pas du tout ce que je vis. Donc après, j'ai dialogué et il me dit, Roland, maintenant, ce n'est plus que la dernière étape qu'il te faut faire, c'est-à-dire vouloir pour que tu obtiennes les choses de la terre, les choses, les guérisons, tout ce que tu désires comme ça, c'est moi, 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 avant tout. Et même pendant le verbe. Ce n'est pas facile parce qu'on ne s'y est pas habitué et j'y arrive, j'y arrive quelquefois, c'est un enchantement, mais ce n'est pas toutes les secondes pendant l'accueil. je comprends bien, déjà, c'est déjà bien que tu sais. voilà. Voilà, donc il faut arriver à ça parce que de douze éclats comme ça, de douze consciences élaborées, en douze consciences élaborées, on en aura cultivé le goût. Et si on n'en cultive pas le goût de nous-mêmes, il n'y a personne qui le fera à notre place, ça c'est évident. et on est responsable sur la terre de cet état qui est en fait ce que toi, ma chère Jeanne, ma chérie, tu as compris, le rêve de Dieu, c'est la base de notre vie, c'est la base de nos actes, c'est la base de nos fruits. Voilà. Ah ouais, je comprends très bien. Alors ça va. C'est justement ce pas qui est à faire pour avoir la présence de Dieu en permanence. Voilà mon Dieu, c'est avoir toujours, toujours en moi. Et moi je suis passionnée en ce moment par quelque chose et je vois bien que je ne suis pas avec toi. C'est ça qui est terrible. À vous mon Dieu, j'aime être avec toi pour former ce sentiment, ce besoin, ce goût à travers maître que je fais de passionnant. Voilà. Donc je t'ai dit tout mon amour pour qu'il y ait un changement aussi en moi. Je ne veux parvenir à avoir ta présence puisque tout. Amour, mon Dieu, amour à Marie, ben ton moi, il est semé aussi de certainement de très belles choses et de drames comme depuis longtemps. Mais il ne faut pas s'attarder au drame. Je pense qu'il faut d'abord aller vers tout ce qui est beau, tout ce qui est bien et tout ce qu'on peut faire et s'occuper de ce qu'on peut préciser, ce qu'on peut réaliser parce que sinon, on tombe dans une... comment dire... dans un chemin qui est trop... trop très négrove, trop... Voilà. Donc il faut vraiment sortir de là et puis malgré tout ce qu'on voit de pas bon, on va dire... Il faut... Il ne faut pas s'en inquiéter. Il faut vraiment choisir Dieu, choisir la vie pour se mettre cette vie partout. Et amour Marie parce que toi tu te donnes pour ça et puis voilà, on peut te suivre. Je t'ai dit ma tendresse, ma terchelle. Amour ma Thérèse, toi tu avances, je pense que tu ne t'occupes pas de tout. D'ailleurs, tu n'as pas de chance maintenant de la souffrance donc tu avances, tu avances et donc voilà. je voudrais bien un peu comprendre qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu arrives à concrétiser. Il y a des miracles par toi, je pense qu'il ne doit y en avoir mais là c'est en fonction des personnes aussi qui font le bon choix. Mais bon, on avance et on avance avec toi. Amour ma Thérèse, Amour Willy, alors toi aussi tu es un homme et donc différent donc tu n'as pas la même sensibilité donc tu apportes autre chose mais c'est très important si Dieu t'a créé, si il a voulu que tu sois un être millénaire, ce n'est pas un paradoxe, c'est vraiment une nécessité absolue. C'était une nécessité absolue pour la Terre, pour nous. Donc tout ce que tu fais forcément, c'est pour la Terre, c'est pour nous et c'est formidable. J'ai dit tout en amour, Amour, oui. Amour ma jambe, amour pour le trésor que tu représentes. toujours très douce, très généreuse, ouvert totalement à Dieu, on sent que toi et Dieu, ça me décorde. C'est vraiment extraordinaire et précieux et je te dis tout mon amour pour grandir cela en moi et maintenant, d'ailleurs, à chaque fois que j'accueille Dieu, je te demande aussi la bénédiction avec lui. Amour ma jeune Thierry, amour ma jeune Elie, tu es toi aussi un trésor, un trésor délicieux et puis, tu te donnes pour avoir ce besoin toi aussi d'être connu, de pouvoir faire rayonner ta passion, tout ce que tu as, tout ce que tu es capable de faire et c'est merveilleux, tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et donc forcément, tu entraînes et tu veux ce bonheur qui te multiplie et toi forcément, tu as ce lien avec Dieu tellement en présence. Amour jeune Elie, amour Jacqueline, ta ferveur, ta flamme et ton goût, ton goût aussi de devenir cet être géniaire, ton goût de pouvoir continuer ce que tu as commenté et puis, toi, tu es au goût de la cité. On fait cela, et bien je te dis amour ma Jacqueline, pour qu'on avance ensemble, ton départ est quand même encore proche de nous, donc le souvenir il est très très proche de toi, de ce que tu as été et j'ai été du tout de ma tendresse, j'ai été amouronnée, à moi aussi pour tout ce que tu fais parce que je te sens très très à l'affût de ce qui se passe autour de toi, de ce qui se passe pour Dieu, les êtres de lumière, Jacqueline, enfin, je te sens très très à l'écoute, très intéressée par tout ce qui se réalise, ce qu'on fait dire parce que toi aussi. Tu as envie de tout prendre, tout prendre pour basire quelque chose de particulier, pour avoir des idées nouvelles et puis t'enrichir constamment pour produire, pour avancer et donc d'avoir ce lien continue avec Jean-Tier. C'est ça, c'est merveilleux. Amour à vous dans cette communion, c'est un beau trésor et donc c'est merveilleux. et puis amour à tous ceux qui vont nous entendre, tous ceux qui vont, pas tous entendre, mais qui ont besoin et que toute la Terre a besoin de toute manière. Donc j'envoie ainsi ce que j'ai de lumière, de bonheur pour toute la Terre que j'envoie. Amour à toi Marie-France Amour à Marie-France C'est marrant parce que tu démarres, tu as démarré avec quelque chose que tu vas tout de suite retrouver puisque ça a été sur Instagram la phrase qui a amené donc plein de réponses. Donc Dieu disait, donc Dieu, de point, Amour, mes chéries, rien de ce qui est désagréable ne doit vous atteindre. Votre seconde matrice ne connaît pas ce chemin. C'est la réponse à ce que tu disais tout à l'heure qu'on ne doit pas s'accrocher à ça. Là déjà, j'écris de Dieu, vous devez pour effacer le mal du monde connaître mon rêve connaître mon rêve et l'authentifier par l'amour correspondant pour moi. Donc maintenant, vous devez, je ne répète pas ça. Normalement, je ne répète jamais. Je plaisante, je plaisante. Vous devez, pour effacer le mal du monde, connaître mon rêve et l'authentifier et l'authentifier par l'amour correspondant pour moi. C'est-à-dire que maintenant, on est arrivé au point ultime où ce que Dieu nous rabâchait, nous faisait sentir qui était son œuvre pour aller presque contre nous, parce que nous, on marchait dans une voie qui était, qui pouvait nous peser, nous peser aux pieds avec de la boue. Eh bien, maintenant, c'est ça ou rien pour la personne. Alors, il y a énormément de gens qui commencent à bien réaliser avec ce qui s'est passé là avec Anouna, donc ce qu'elle a dit, elle, nous, on le sait, beaucoup de gens le savent. Moi, quand je parle avec des personnes, il y a des personnes qui me sidèrent parce que quand je commence à parler avec eux, bon, par exemple, hier, il y avait une chose de particulier pour le garçon qui avait une attelle, je le sentais d'ailleurs, j'ai prouvé qu'il y avait quelque chose que je n'entendais pas et à la fin, je lui ai dit, vous avez perdu quelqu'un, un être cher dernièrement, il m'a dit oui à mon oncle que j'aimais beaucoup qui venait mourir. Ah, donc là, j'ai donné ma carte et on va se rappeler et on ira beaucoup plus loin pour que non seulement il soit guéri mais qu'il ait vraiment la révélation de son âme quoi. Voilà, ben mon Dieu, j'ai parlé de toi, ça va ? Maintenant, je sais ce que l'on a à faire et je vais m'y atteler mais alors comme jamais je l'ai fait. Marie chérie, oui, ben si on te parle, on ressent vraiment cette intimité que tu aimes avoir avec nous, alors tu aimerais l'avoir avec tout le monde bien sûr mais nous quand même on est les premiers à pouvoir avoir cette tendresse de ta part, la ressentir et puis la faire vivre parce que c'est vrai que dès qu'on parle de toi ou la personne ne connaît pas du tout elle n'a pas fait du tout ce chemin vers toi comme ça ou alors le peu c'est tout de suite un respect et une tendresse infinie quand c'est pas déjà quelque chose qu'ils ont vécu eux-mêmes ou quelqu'un dans leur famille qui l'a vécu etc. Donc bien entendu quand on a autant de basiliques et d'églises et de statues et maintenant il suffit de mettre Marie sur Instagram ou sur et puis bien sûr on entend on voit les gens les gens réagir donc ben tu as œuvré et tu œuvres alors je te demandais je te disais mais pour le moment encore il y a des drames et il y a des tu me disais mais ce que les hommes n'ont pas compris par rapport à Dieu c'est la réalité de leur liberté et il ne peut pas aller contre ce qu'ils veulent si la personne ne veut pas faire un pas et avant c'était un pas vers le bien c'était un pas vers des compréhensions maintenant c'est un pas vers lui donc peut-être rejeter déjà tout ce qu'ils ont cru par le catéchisme ou ne prendre que ce qu'il y avait de bien il faut on ne peut plus se servir de ce qui a été l'œuvre de Dieu et qui a porté pendant un temps beaucoup de beaucoup d'éléments alors que alors que maintenant on se rend bien compte que plus rien n'est stable plus rien n'est solide pas plus dans la religion tout ce qui est un rituel tout ce qui ça ne peut pas suffire voilà amour ma Marie amour ma Thérèse alors ma Thérèse avec toi aussi j'ai dialogué j'aime beaucoup parce que c'est une ouverture c'est toujours une ouverture de ressentir que tu pourrais tellement aider l'humanité ne serait-ce que pour qu'on te demande les choses c'est vrai que quand on perd quelque chose si on te le demande et qu'on le retrouve rien que ça ça montre qu'il y a une réponse surtout si on le retrouve tout de suite alors que des fois quand on perdait quelque chose on ne le retrouvait que 15 jours après et puis il faut tout mettre sous le regard de Dieu pour la protection moi j'ai compris qu'il y a tellement de dangers dans nos maisons dehors etc et puis il y a plein de gens qui se blessent et qui se tuent tous les jours avec des erreurs que ce soit dans leur voiture ou que ce soit donc il y a vraiment bien sûr nous on dit un mot un mot spécial c'est d'être en communion avec Dieu mais c'est au moins quand vous faites quoi que ce soit que vous savez que c'est délicat de le ressentir de lui demander qu'il soit avec vous pour que ce que vous allez faire soit bien fait moi j'ai repris je l'ai dit il y a quelque temps et c'est très très fort si vous voulez c'est un peu pénible parce que ça oblige ça oblige à une perfection permanente mais quand vous faites quoi que ce soit dans votre maison quand vous faites quoi que ce soit pour réparer votre voiture de lui demander et après de faire vraiment les actes les uns après les autres en ayant voulu le premier acte qui soit bien vous êtes sûr de ce que vous faites c'est bon c'est bien et ensuite déjà penser à ce que celui qui va être en conséquence du premier soit parfaitement fait alors je ne sais pas si c'est adieu de partir en te levant que toute ta journée soit bien comme ça avec tout ce que tu vas faire c'est pas assez parce que quand on fait quelque chose on est en danger on peut bon moi hier par exemple j'ai aidé Monique elle s'est acheté une tondeuse une tondeuse à gazon il y a des il y a des lames il y a un système électrique très puissant il y a donc plein de choses et quand on ne sait pas il faut vraiment faire les choses les unes après les autres en étant persuadé que la première qu'on a fait est parfaite et que l'autre va pouvoir s'enchaîner parfaitement à la suite et ne pas aller plus loin tant que ce n'est pas fait je pense que ça c'est pas valable pour les artistes ce n'est valable que pour les choses que l'on a à faire mais on a tellement de choses à faire on achète des choses des fois on va dans un magasin on n'a pas cherché à entendre en nous si c'était la bonne chose et si c'est pas maintenant avec des produits qui sont en pleinement aussi oh ben maintenant alors en plus alors là c'est encore autre chose il est certain qu'il faut dire aux gens qui bénissent ils l'ont peut-être fait ou ils savent que des gens le font mais de bénir leur nourriture qui se renseigne sur ce qu'est le procédé Kyrian la différence de rayonnement d'un aliment quand il a été béni ah si vous êtes guérisseur vous même vous savez que vous avez du fluide mais bon les guérisseurs de plus procédé Kyrian ça procédé Kyrian oui oui je sais parce que moi je l'ai fait faire le mien avec mais en très longtemps j'étais au début 80 quand je suis revenue avec la main posée sur un appareil voilà il m'a fait ça donc il m'a dit quelle était ma couleur alors la couleur c'est une chose mais ce qui est intéressant c'est que le système montre le rayonnement ah oui il montre le rayonnement tu lui mets une carotte dessus tu verras qu'il te dit alors la plus renseigne-toi sur internet tu vas trouver tout ça si tu poses les bonnes questions sur internet tu réponds moi je prends des choses que j'ai besoin de savoir oui oui l'importance de bénir bénir vos enfants bénir votre épouse bénir votre travail vouloir bénir c'est bien dire donc si vous nommez quelque chose de bien et non pas de dire oh il faut encore que j'y aille aujourd'hui déjà que le patron m'a grondé hier non 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 c'est fini ça alors là c'est capital de comprendre ça que la journée la journée qui est la journée du jour elle est nouvelle celle d'hier elle ne compte plus du tout n'est-ce pas pas du tout vous m'entendez plus peut-être parce que je suis trop long aussi après il va falloir commencer la communion bon est-ce que ça va là maintenant vous m'entendez pas et pourquoi vous m'entendez plus mon dieu bon ça va bon je vais te lire le téléphone on va voir bon Marie ma Thérèse et puis à toi Willy oui bien sûr tu es masculin mais bon c'est vrai qu'on a besoin de cet aspect on a besoin de cet aspect alors pourquoi ça mon dieu est-ce que là ça va mieux non plus non plus ah c'est vrai que depuis que j'ai pris là ça va oui là ça va eh bien alors ça va donc toi mon Willy toi aussi je parle avec toi alors c'est complètement différent mais tu es presque toujours sous le choc d'être devenu un être de lumière et surtout de voir que ça continue donc c'est vraiment la passion divine et que tu finis par entendre que tout ce qui a été fait c'est pour nous alors tu le savais mais apparemment ce savoir ne passait pas par la vie du coeur et ça c'est ce qu'il faut que l'on fasse si on ne veut pas les choses en les comprenant par amour et surtout par amour pour Dieu ben on est à côté donc c'est vrai que c'est extraordinaire de finir par entendre ça et je ne sais pas qui l'entend à l'heure actuelle sur la terre il va falloir encore un petit peu de chemin je pense amour mon Willy amour ma Jeanne oui moi aussi bien sûr je bénis avec toi et même si même si je ne t'accueille pas mais tu es vraiment je te veux présente parce que je sais que tu aimes ça et c'est pas c'est pas une petite chose parce que c'est partie de la compréhension que tu nous as dit que tu n'avais pas vraiment sur la terre peut-être trop occupé tant de choses à faire mais que le rêve de Dieu n'avait jamais été ni compris et ni aimé donc toi c'est fait et d'ailleurs ça t'a permis cette possibilité de devenir un être de lumière et tu te rends compte qu'en répercussion maintenant déjà tu as une fille qui l'est devenue tu en as une seconde qui est qui est sur la liste sa promotion se prépare et parce que toi tu as fait le pas c'est alors on peut remercier et dire amour à Dieu avant tout bien sûr mais c'est vrai que quand un personnage comme toi une personne comme toi peut avoir déjà franchi ce pas et déjà voit ses enfants le devenir c'est extraordinaire c'est peut-être justement déjà une grande facilité dans les familles pour déjà comprendre qui est Dieu ce qu'il aime ce qu'il veut quel est son rêve et de transmettre à ses enfants alors pas au niveau d'être un être de lumière mais au niveau déjà d'un éclairage qu'ils n'avaient jamais donné je ne sais pas il me vient ça tu vois amour ma Jeanne amour Geneviève oui toi tu es la dernière pour le moment mais tu ne seras pas la dernière ça c'est évident j'aime tout ce qui se passe et dialoguer avec vous c'est vraiment c'est s'ouvrir le coeur en permanence alors je ne le fais pas en permanence mais je le fais vraiment le plus possible vous le savez amour ma Chérie amour à toi ma Jacqueline alors à toi le dynamisme que tu as eu la mission qui a été la tienne faites tout ça maintenant j'ai compris tu ne pourras pas avoir d'autres d'autres besoins pour devenir un être de lumière que de continuer ce que tu faisais mais avec beaucoup plus d'ampleur peut-être qu'après tu auras envie d'autre chose mais pour le moment il ne faut pas aller chercher quelque chose qui est très loin en nous ou qui n'existe pas pour devenir un être de lumière il y a une obligation c'est déjà quelque chose qui a été fait parce que sinon alors ça serait un cadeau contre notre liberté ce n'est pas du tout ce que Dieu veut donc ça j'ai compris je t'aime et toi mon René effectivement j'ai entendu tout à l'heure quelque chose qui te décrivait bien maintenant je ne me rappelle plus mais c'est vrai que tout ce qui te décrit ce n'est pas du tout ni Jacqueline ni Geneviève ni personne tu étais vraiment un humain pour moi à part entière même si on sait que tu as pu faire des erreurs des erreurs c'est on ne va pas rester là-dessus tu avais tellement de belles choses toi et donc elle continue et j'aime que tu chérisses très très tendrement ta Jacqueline parce que oui comme je l'ai ressenti et d'autres le ressentent n'est-ce pas Marie-France ça serait tellement prodigieux si grâce à ce qui se passe tu pouvais dans la foulée être toi aussi devenu l'être de lumière et tous ceux qui partiront de la terre c'est évident que derrière ils auront la même possibilité voilà amour à vous qui êtes là mes chéris je sais pas est-ce qu'il y a Monique tu es là ? non et non non je ne suis pas parti et surtout ben voilà maintenant je ne me souviens plus de son prénom que j'ai dit tout à l'heure c'était bon elle ne me rappelle plus toi qui désirais venir aujourd'hui est-ce que tu es là ? non donc elle a dû être prise par autre chose et puis oui ? tu as dit oui ? il y a quelqu'un qui a dit oui ? je te laisse la liberté tu me laisses la liberté de quoi faire ? quoi ? elle doit être orientée vers moi ah d'accord d'accord j'ai compris donc tu es là tu es là et tu entends ça marche tu vois ça ça sera très très bon pour apporter à tes enfants ensuite et bien donc je vous remercie à vous qui êtes là bien sûr et surtout tous ceux qui maintenant parlaient maintenant c'est plus c'est plus simplement j'ai aimé la photo c'est et puis il y a une personne il y en a une dernièrement elle a ben elle est dessus et elle a amené avec elle 93 personnes donc quand je vous disais j'étais content il y en a un ils parlent et puis ils sont 5 7 personnes de plus avec eux là 93 personnes je ne sais pas jusqu'où ça ira mais c'est bien on devient intelligent par le coeur voilà maintenant on va continuer le sacrement proprement dit vous savez que Dieu féconde dès le début c'est à dire que vraiment il transmet à la terre tout ce que tout ce qui va se passer et comme il ne peut se passer que du bien vous savez ce qu'il en a alors je ne sais pas ce que tu t'es pas fait mais comme tu m'as fait du silence j'ai commencé à accueillir Dieu ah bon d'accord je ne t'ai pas entendu mais est-ce que Alexandre t'a entendu il y a beaucoup de coupures beaucoup de coupures ah ouais alors c'est pas que toi Roland donc moi aussi alors d'accord c'est pas tout simple mais ça coûte on continue j'espère que ce n'est pas parce que j'ai changé d'opérateur parce que sinon je reprends l'opérateur ancien même s'il coûte plus cher d'accord allons-y c'est un bonheur c'est un bonheur ainsi de t'attirer vers moi je veux ta présence je veux que tu fasses les choix de bien les choix de cœur d'amour et ce n'est que vers moi que vers moi que tu peux trouver ce que tu pensais du pensant il y a besoin de cette création d'amour que j'ai faite de tout ce que j'ai choisi de tout ce que j'ai voulu de tout ce que j'ai donné de l'enseignement que j'ai apporté j'en ai besoin pour comprendre ta raison d'être et t'intéresser à ma substance à ma présence à l'amour que je représente c'est moi l'amour c'est moi la vie c'est moi le créateur et l'infini et c'est moi qui peux t'emporter tout ce dont tu as besoin pourquoi ce regard vers moi est indispensable plus qu'un regard il faut choisir de venir de vouloir ma présence pour que je puisse ainsi de faire connaître la beauté de cette création que tu représentes en possibilité ce que tu peux devenir et c'est sur la terre qu'il y a un faire de l'âme c'est sur la terre que tu choisis de tout ce que j'ai fait et que tu t'affirmes dans ce sens car on l'a entendu tout à l'heure forcément lorsque quelqu'un part de la terre qui n'a pas tout compris tout voulu tout étudier quand c'est ce choix vers moi il a les manques les manques qu'il n'a pas accompli donc il va falloir qu'il le produise qu'il le fasse maintenant mais c'est sur la terre que tu t'affirmes le plus facile pour toi donc ce choix est indispensable ton cœur doit battre c'est-à-dire en permanence alors que cela se paraît longtemps mais c'est la réalité être avec moi c'est choisir de venir vraiment c'est choisir de vivre te sentir vivant de l'intérieur de toi-même ton corps il est ton soutien il est ce qui va soutenir tes pensées ton âme ton cœur mais c'est lui qui te donne ainsi cette possibilité mais c'est moi qui t'éveille à l'intérieur de toi à partir de de cet esprit à partir de ce cœur pour parvenir ainsi à comprendre qui je suis comment je suis ce que je représente parce que tu peux tout savoir tout est en toi en possibilité en richesse je suis en toi donc je peux tout tenir tout faire avec moi donc je veux que l'incité là et qu'on prenne ainsi que le sens réel de ce mouvement de vie vers moi il est à une distance femme qui doit faire les bons choix pour être honnête un jour tu seras tu seras tu seras sur la terre et bien choisis de partir de la terre avec beaucoup de bonheur beaucoup de joie avec ma présence il verra que les choses se transforment beaucoup plus facilement j'aime ainsi que la lumière rayonne je suis laissée je la veux cette lumière j'ai des êtres de lumière auprès de moi ils sont en manteur auprès de moi ils doivent être aussi sur la terre dans cette compréhension dans cette affirmation de soi-même pour parvenir à ce qui est tu ne dois pas être effectivement négatif par rapport au fait que tu pars de la terre parce que quand même tu le savais même un enfant sait très vite quand son grand-père part de la terre pour lui il pense qu'il est mort peut-être pas d'ailleurs parce qu'il y en a qui réfléchissent autrement mais de toute façon tu sais que tu ne peux pas rester sur cette planète en moins que tu veuilles y rester encore mais de toute façon tu sais qu'il y a un moment il y a un moment où ce mécanisme ne peut plus fonctionner même si tu peux aller jusqu'à 100 ans ou 120 ans c'est vrai de toute façon il va arriver un moment où il ne peut plus fonctionner donc tout ce que tu as apprécié tout ce que tu as vécu tout ce que tu as aimé tout cela d'après toi tu étais à peu près sûr que ça disparaissait alors regarde un peu toutes ces vies qui sont passées et qui en fait ne sont absolument plus rien même si tu penses à Johnny Hallyday ou si tu penses à n'importe quel philosophe quelqu'un qui t'a touché au coeur et puis n'est plus là est-ce que vraiment tu as senti qu'il est là et que vous pouviez converser que vous pouviez en fait tout simplement comprendre que la terre et le ciel sont unis il n'y a pas de rupture entre les deux donc j'ai agi pour cela j'ai fait une oeuvre colossale depuis 2 millions d'années mais surtout j'aurais bien aimé puisque je me suis remanifesté dans une forme humaine j'aurais bien aimé vous révéler le paradis alors au maximum ou je te dirais ou au minimum j'ai construit la cité elle est construite maintenant pour la voir il faut que il faut l'habituer il faut t'habituer à en être un habitant je te dirais comment tu peux être un habitant de la cité la première des choses c'est de concevoir que tout ce que tu vois vis entend ressent etc c'est parce que je suis et si je suis et je te rabâche depuis quelque temps que si l'amour existe puisque tu as sûrement aimé déjà c'est parce que je l'ai inventé ce n'est pas toi qui as pu inventer l'amour je l'ai inventé en désirant que d'autres que moi-même alors que je n'avais besoin de rien d'autre que tout ce que je faisais en tant que créateur que d'autres que moi-même jouisse du bonheur d'être pour l'éternité l'éternité ce n'est pas un mot qui t'accroche ce n'est pas possible parce que aussi bien toi tu sais que tu savais que tu n'étais pas éternel mais aucun animal non plus même ton petit chien ou ton petit chat il ne pouvait encore moins s'accomplir que toi lui donc enfin pas du tout d'ailleurs puisque ce sont exactement les mécaniques et les logiciels que j'ai voulu pour ton bonheur pour tes leçons pour beaucoup de choses donc comprends qu'à partir de là tu dois vraiment te le rabâcher de toute façon je ne resterai pas sur la terre de toute façon je suis né pour être pour l'éternité alors tu devrais pouvoir l'entendre très facilement parce que je t'ai rendu vivant pendant le temps où j'étais sur la terre j'ai formé des sentiments humains tu les as entendus l'horreur de la souffrance la passion du bien le besoin de l'autre je vous les ai transmis en patrimoine et ensuite il y a quelques années je t'ai rendu vivant parce que en étant vivant tu peux accrocher d'autres choses dans ton cerveau mais surtout dans ton coeur et je tiens à cela donc commence à parler intelligemment tu sais la véritable intelligence c'est celle du coeur il y a des personnes sur la terre qui ont dans leur famille dans leur couple des personnes qui sont littéralement savantes qui vont chercher des informations de partout et cela les équilibre et puis il y a quelqu'un d'autre qui lui ne cherche que par la rencontre avec d'autres personnes à trouver des compréhensions des solutions simplement parce que c'est l'autre personne qui lui a apporté et en fait au bout d'un moment c'est effectivement dans le coeur que cela se passe et cela ça a beaucoup plus parce que par l'amour par la tendresse on apprend beaucoup plus que par la connaissance que l'on va chercher si un jour tu parles avec Willy il te le dira lui même parce que lui était vraiment un grand scientifique était extrêmement curieux mais je peux te dire que quand je l'ai rencontré dans ma manifestation à Montfavet il a très vite été choqué émerveillé et lui qui était si curieux la première des choses qu'il désirait plus que toute autre chose c'était de savoir qu'est-ce qu'il y avait ailleurs qu'est-ce qu'il y avait s'il perdait ce corps et c'est pourquoi il est parti de la terre ça tombait bien j'avais besoin d'un troisième mais quand même ça aurait pu être un autre ça a été lui il remplissait le contrat sans même le savoir un mot mes chéris je suis Marie je suis Marie mon mot chante et rayonne parce que je le veux parce que cela me plaît et que c'est la mort chante ainsi de faire rayonner ma lumière encore plus parce que tu es plus attentif moi je suis toujours égale j'apporte toujours le maximum de moi-même mais tu es plus réceptif parce que tu sais que c'est un mot très haut c'est un mot qui devrait être beau rayonnant la beauté rayonnant le calme la passion le bien tout cela devrait être cet armon d'un mot comme le mien tout a été créé dans cette création de Dieu chaque saison chaque mois est différent et bien le mien il est très beau je le vois très beau et j'aimerais que tu ressentes que je suis dans ce mot ce don de moi-même qui peut toucher ton coeur parce que tu es ouvert plus ouvert veux-je de toi-même fais ce choix d'être ouvert à mon amour à ma présence pour que je peux te donner tellement de choses merveilleuses en toi te faire goûter à ce monde de l'esprit à ce monde de la vie à cette réalité cette part de moi-même qui est en Dieu parce que je suis ce que j'aime de Dieu je suis la tendresse même la joie la douceur la tendresse oui la tendresse merveilleuse qui peut toucher ton coeur deviens cette tendresse avec moi deviens ce moment d'amour que tu vas choisir toi-même pour toi qui peut être différent bien sûr tous les sentiments de son peuple égo différent c'est bien ce que veut Dieu dans cette diversité de cette création humaine qu'il apprête alors j'aime que tu t'enchantes ainsi de tes pouvoirs de l'esprit de cette possibilité n'écoute que ton coeur c'est battre ton coeur pour entendre cette beauté de la vie entendre ce qu'il y a de plus beau et tu vas lâcher ainsi ce que tu vois dans les informations dans tout ce qui t'entoure où tout s'écroule en fait parce que c'est un monde nouveau qui va apparaître c'est un monde nouveau qui va ainsi t'apporter des résonances d'amour en toi mais qu'il faut le construire le choisir alors avec moi donne-toi ce goût ce moyen pour parvenir à cette absolue de Dieu voire ainsi l'inciter la créer mais vous les habitants les habitants c'est toi c'est chacun de vous aimer ainsi entendre que moi je suis celle qui peut faire rayonner tant de bonheur dans mon coeur je te parle tendrement doucement j'aime être aussi la grande peur la maman si tu veux mais surtout la grande peur qu'il aille sur toi parce que tu m'écoutes parce que tu m'entends et que toi tu choisis le mien amour marie c'est bien doux et c'est vrai que toute rencontre qu'on fait c'est pas facile mais on la devrait on voudrait on devrait vouloir qu'elle soit nimbée de tendresse et ça obligerait à avoir ta présence à ce moment là parce qu'on sait que tu es l'infinite tendresse oui bien sûr c'est un changement à mettre en action parce que la première des choses tant que vous êtes sur la terre c'est que votre regard va voir quelqu'un et va le juger plus ou moins il est certain que s'il fait n'importe quoi dans la rue le jugement est radical mais quelquefois c'est juste parce qu'il fait quelque chose d'un petit peu curieux dehors ou il est habillé d'une manière ou etc donc tout ce que vous avez jusqu'à maintenant vu apprécié regardez parce que vous le savez comment vous agissez par rapport à ça pendant un temps vous étiez masqué alors c'est certain que vous ne pouviez pas parler avec des avec des vrais mots pour vous faire entendre mais ça pouvait être une possibilité justement au contraire de tout faire intérieurement et là où que tu sois que ce soit dans un magasin que ce soit dans un garage où que tu sois tu peux effectivement avoir aucun jugement même si tu sais très bien que celui que tu vois en ce moment il n'est pas de ta religion il agit peut-être d'une certaine façon sur la terre partez du principe que toute personne qui est en train d'agir sur la terre elle peut obligatoirement s'améliorer et se transcender peut-être pas aujourd'hui mais certainement demain regardez comment vous avez évalué les choses et évolué par rapport aux religions ça a mille temps mais c'est arrivé maintenant que vous vous demandez quand vous rentrez dans une église est-ce que je reçois tout ce que j'ai besoin alors moi je ne vous dis pas de sortir des églises mais transformez-les transformez-le ce prêtre dites-lui des choses posez-lui des questions qui seront vraiment plus profondes que ce qu'il vous impose d'entendre parce que les mots qui sont dits bon ils peuvent être agréables il y a des phrases entières que vous trouvez jolies quand c'est répété il n'y a pas besoin de l'esprit pour pouvoir répéter d'ailleurs ce n'est pas le prêtre qui est en train de répéter les phrases qui reçoit quelque chose de particulier il ne reçoit à ce moment-là absolument rien la seule personne qui reçoit c'est celui qui entend parce que vous vous n'êtes pas venu pour entendre quelque chose de rabâché vous êtes venu pour pouvoir vivre un moment très particulier parce que vous avez une certaine foi et une certaine émotion à pouvoir dire le mot de Dieu ou mon nom donc vous n'êtes pas dans quelque chose qui est obligatoire parce que c'est votre mission vous êtes juste la personne qui a la capacité de pouvoir par son coeur s'ouvrir autre chose ouvrir autre chose en lui moi je le ressens comme cela donc ne fuyez pas certains endroits mais transformez-les et là prenez mon infinie tendresse vous ne vous tromperez pas il faut avoir beaucoup de tendresse pour ce prêtre qui vous rabâche des choses même si c'est un cardinal qu'importe l'important c'est que lorsque vous l'avez quitté il a appris quelque chose de vous et il s'est rendu compte que c'était une dimension du coeur qu'il n'éprouvait pas lui-même et puis partout où vous êtes dans votre travail plutôt que les choses soient banales ça peut être toujours très délicat très prodigieux même moi je le ressens comme ça mon moi c'est vraiment faire en sorte que toute personne qui en rencontre une autre va avoir l'envie de lui apporter quelque chose qu'il ne pouvait pas aller chercher par lui-même parce que cela vient de ta diversité de ton individualité Dieu vous a dit qu'il aimait vos individualités il n'a pas dit qu'il t'aimait en tant qu'être il ne va pas te dire que tu es un être tu ne l'es pas mais ton individualité oui parce qu'il se résout au fait que quand tu es né tu ne pouvais ressembler à personne alors ça ne veut pas dire que tu ressemblais à rien tu ne ressemblais à personne c'est vraiment précieux avant que c'est bien mais bon aussi comme tu l'as dit oui c'est tellement précieux avec un prêtre avec n'importe qui c'est rentrant la réalité c'est très bien Marie oui parce que qu'est-ce qu'on faisait on l'a fait certains l'ont fait de rentrer dans une église nous les disciples non mais c'est très bien mais je veux dire c'est vrai que quand on c'est le mot Marielle quand on rentrait nous dans une église et qu'on avait le courage d'aller devant le prêtre et de lui dire je vais je vais demander à Dieu qu'il vous parle qu'est-ce qu'il a ressorté derrière parce que ce n'était même pas avec le coeur qu'on le faisait c'était parce que c'était notre mission il fallait le faire ça pourrait peut-être faire quelque chose un peu plus tard mais cette affection qui vient de chacun pour l'autre c'est cela aussi parce qu'à partir d'un peu d'affection de n'avoir aucun jugement parce que si vous commencez à juger les prêtres alors vous allez juger les homosexuels vous allez juger tout le monde Dieu ne les juge pas je ne vous dis pas qu'il fait avec il ne les juge pas il vous a dit il vous a dit que quand il y a quelque chose qu'il n'aime pas dans un homme mature ou une femme mature il se rabat sur le fait qu'il est la mère et la mère même si elle n'aime pas tous les actes de ses enfants elle ne peut pas le renier je sais je sais mes chéris que sur la terre il y a des mamans qui ont renié leurs enfants je sais bien tout cela mais ça c'est le pire du pire donc ne parlons pas de cela ne la jugeons pas ce qui s'est passé dans sa vie était sûrement désastreux des grandes souffrances des grandes peines donc ne jugez toujours pas et faites comme Dieu puisqu'il veut que vous ressentiez comme une mère revenez à cet état de tout petit enfant que vous n'avez peut-être pas connu donc revenez à ces petits enfants qui même ce prêtre qui a eu obligatoirement à sa naissance et ensuite pendant les 3-4 premières années il était charmant donc faites comme Dieu quand vous voyez quelqu'un que vous trouvez pas bien anormal qui n'agit pas comme il le faudrait revoyez-le comme ce petit enfant de 3-4 ans et aimez-le comme cela parce que si vous l'aimez en tant que petit enfant vous allez être obligé de pouvoir changer par rapport à son état d'adolescence et ensuite l'apparence qu'il vous donne j'ai déjà pensé à ça et j'ai déjà pensé pour une personne mais certaines personnes ont fait des choses incouventables même même clair on l'a vu enfant du samedi dans un bébé il est mignon de la vérité ah c'est clair non mais c'est c'est dur mais c'est puisque de toute façon mes chéris c'est encore moi qui vous parle Marie puisque vous devez être votre première étape c'est devenir une présence d'amour ça oblige tout où il doit y avoir l'amour qui est imprimé c'est votre première étape sinon vous servir de l'esprit vous pouvez le faire mais c'est une anomalie c'est vraiment la deuxième étape se servir de l'esprit parce que si vous vous servez de l'esprit sans agir par amour vous pouvez faire des choses effectivement sur la terre mais vous pouvez aussi faire des erreurs la première des choses c'est de devenir une présence d'amour c'est pourquoi mon infinie tendresse vous est d'une aide capitale d'amour d'amour merci je vais assis peut-être que vous s'il est à cause mais par amour dans l'amour dans la joie d'être fêtillante pour toi d'avoir ce sourire et fêtillante d'avoir ce joie intense d'avoir ce dynamisme intense pour que tu aies envie de produire de ne pas attendre mais de produire ce qui est essentiel de t'intéresser à l'action à ces actes qui m'ont apporté le bien alors utiliser une bleue c'est bien c'est merveilleux et puis moi aussi j'ai de la tendresse n'oubliez pas puis une autre puis une autre manière mais j'ai mes qualités toutes mes qualités sont pour toi les gens ça rayonner que ce soit vraiment les jours merveilleux les jours merveilleux que tu tâches maintenant en réalisant en construisant son être parce qu'en réalisant que cela se construit son être et c'est ce qui est important qui est vital pour toi tu as besoin de ce regard de lumière de ce regard d'amour il te suffit alors de venir te plonger dans mes yeux de plonger dans mon regard et de pouvoir ainsi admirer ce que j'ai dit pour vivre pour être toi-même le goût de venir te goût de faire vivre l'amour en toi d'une autre manière mais de faire vivre cet amour en toi et cela est un vie en femme et donc toutes les causes sont maintenant à le vouloir à comprendre ainsi que c'est dans un monde en difficulté parce qu'il faut qu'il y ait maintenant l'amour c'est l'obligation donc toute cause maintenant à changer à se transformer alors utilisez tout ce que nous nous disons tout ce qui est dit par nous forcément c'est pour vous quelque chose de merveilleux alors je vous dis à vous à tous je vous aime et je viens de faire rayonner ma passion mon amour Thérèse la rayonnante le sourire rayonnant apparaît partout alors tu verras que ton sourire c'est le truc très important alors mes chéries tiens ben ma Thérèse je vais commencer puisqu'après avec Jeanne je vais accueillir sans vouloir penser à quoi que ce soit que j'ai besoin de comprendre ou de je veux juste ta présence donc déjà ma Thérèse je veux ta présence mes chéries c'est vrai que c'est un c'est un très gros travail sur soi d'être face à quelqu'un et de vouloir au lieu de voir juste ce que l'on voit être face à une présence qu'est-ce que c'est une présence là il va peut-être y avoir besoin d'un peu d'imagination c'est le fait que la personne qui est devant vous n'est pas une apparence que vous sentez un certain rayonnement de la personne peut-être parce que vous la connaissez et que vous savez le bien qu'elle a voulu les compréhensions qu'elle a mais peut-être aussi que jusqu'à maintenant tant qu'elle n'était pas venue devant vous personne n'avait ressenti quelque chose d'aussi capital d'aussi important donc c'est vous là qui en cet instant est le dénominateur commun le révélateur qui justement lui n'est plus commun du tout parce que vous pouvez vous donner à cette personne c'est bien ce que Dieu fait en permanence parce que ce qu'il veut c'est qu'à la fin du jour la personne est changée s'il n'a pas changé à la fin du jour heureusement qu'il y a un jour nouveau le lendemain parce qu'il a une autre ouverture un autre présent une autre succession de présents mais c'est vrai que lorsque vous êtes devant quelqu'un essayez de découvrir sa présence alors j'aime bien ce que Marie vous a dit parce que c'est vrai que de le voir nouveau-né et ensuite pendant les 3-4 ans où il était petit obligatoirement tout est charmant mais peut-être que vous ne l'avez jamais connu vous n'avez même peut-être jamais vu de photos de lui petit donc il vous faut rentrer plus facilement en Dieu pour pouvoir comprendre ce qu'est cet amour qu'il a porté à chaque personne qui est venue sur la terre et qu'il a continué de leur porter parce que vous n'êtes pas peut-être encore capable de pouvoir aimer cet homme qui fait n'importe quoi devant vous qui va être jugé peut-être par un tribunal peut-être que vous ne pouvez pas ça serait bien mais si vous ne le pouvez pas vous pouvez vous reporter à cette enfance et qui était cet enfant et ce qu'il avait comme ambition comme envie et l'amour qu'il portait à ses parents et tout ce qui pouvait se passer en lui peut-être déjà quand ils étaient blessés quelques fois d'avoir envie d'être capable de guérir pourquoi il y a eu des guérisseurs comme ceux-là qui sont devenus guérisseurs il y a quelque chose qui les a marqués qu'ils ont entendus et tous vous pensez bien que Dieu n'a jamais laissé personne à partir du moment où son corps est normal il a entendu certaines choses vous savez combien Dieu envoie de pensées par jour à n'importe quel homme quelle femme ou quel enfant sur la terre c'est facile à se rendre compte dès que vous tournez un peu les yeux vous avez des nouvelles pensées dès que vous avez entendu quelque chose vous avez des nouvelles pensées vous venez de vous accroupir vous voyez les choses différemment vous sortez dehors c'est encore différent le bruit des voitures tout ce que vous pouvez entendre vous parle et ça vous parle des fois longuement et c'est quelquefois un peu délicat d'arriver et aller chercher les vraies pensées qu'il vous faut pour vous épanouir c'est vrai mais cela c'est votre je dirais pour le moment peut-être votre travail pas ceux qui ont été éclairés mais ceux qui ne savaient pas c'est peut-être votre travail pour lorsque vous êtes dans votre entreprise vous puissiez le faire et que cet ouvrier qui se donne peut-être un maximum et qui n'arrive pas à être ce que vous aimeriez vous ne le voyez plus comme quelqu'un qui échoue mais comme quelqu'un qui va être la réussite de demain c'est complètement différent mais c'est cela Dieu depuis deux millions d'années il ne voit qu'une chose dans les hommes non pas l'échec qu'il y a eu dans les générations passées mais la réussite de demain obligatoirement parce que lui se donne totalement à son oeuvre l'amour m'intéresse la vie avec mon amour c'est la vie j'aime moi où il y a pensé ma diversité elle chante elle rigole oui je viens à mettre des lumières je rayonne cette lumière vient de t'atteindre que tu fiches que tu sois ensuite aussi de sentiments différents je veux que t'as moi aussi le révélateur de nouveaux sentiments en toi et pour cela il faut que tu m'accueilles que tu m'entendes que tu regardes mon visage même si tu l'imagines qu'importe ce qui compte c'est que tu ressens qu'il y a un être luminaire avec toi en toi autour de toi que tu peux reparler que tu peux m'entendre tu peux dire ainsi quelque chose de très beau alors j'aime tu as été en toi ce désir qui te donne une autre dimension qui peut te captiver te passionner moi j'aimerais être dans cela j'ai été passionnée sur la terre pour mes activités de recherche parce que je voulais comprendre savoir que tu es bien avant moi et bien j'aime maintenant que tu comprennes que tu peux tout apprendre tout savoir quelque soit la période quelque soit le temps où cela existait j'aime ainsi que tu comprennes qu'il y a aussi des personnes avant toi sur la terre que tu as pu connaître d'autres non tu as vu des photos que ce sont des parents de la famille tu peux te m'y intéresser et comprendre ainsi ce qu'ils sont devenus chercher à les entendre à les comprendre il faut t'intéresser à tout qui peut éveiller l'amour dans ce que tu aimes dans ce que tu as connu ou non et dans tout ce que tu veux que tu rencontres voilà cette diversité elle doit en sortir la terre chacun doit faire cela pour trouver sa propre dimension pour trouver sa propre joie de révéler des vérités absolues qui vont générer de l'amour alors venez-le cela donne-toi des moyens d'agir ainsi pour comprendre que là tu peux éveiller tant de belles choses tant de beaux sentiments des fois tu ne fais pas mais tu le fais que tu verras tu verras qu'il risque d'avoir de belles surprises il y a ce geste que ce dégoût de surprise se multiplie dans la joie ainsi de cette révélation qu'il va faire que tu es avec moi je suis passionnée je suis curieuse il y a cette curiosité qui m'insiste aussi à te dire envers l'un envers l'autre comprendre il y a quelque chose de magnifique en humain qu'il ne sait pas comprendre ni entendre il y a un peu cette révélation que je serai elle m'a ouvrée avec ça mais ben je suis calé un peu comme celui-là alors mon Willy mes chéris vous l'avez entendu je ne sais pas si vous l'avez compris moi je le sais parce que Dieu me l'a sériné pendant un temps mais vous êtes tous en symbiose alors c'est vrai que quand tu fais une rencontre tu peux peut-être avoir l'impression qu'il n'est pas tellement fini cet homme que tu vois ou cette femme qu'il est évident qu'ils ont fait des choix qui ne s'étaient pas les bons choix dans leur vie et seulement rappelle-toi que si toi tu ne viens pas avec ce que tu penses avoir de bon de bien en toi quand tu repartiras de devant cette personne tu risques quand même d'avoir pris un peu tout ce qui était son négatif ce qui était inintéressant parce que de toute façon vous êtes un en tous et tous en un Dieu l'a fait rabâcher à tous ses disciples mais arriver à comprendre ça c'est prendre une altitude une hauteur je ne vous cache pas que j'avais jamais pris ni sur la terre ni même pendant ma pendant ma progression puisque moi il m'a été imposé de devenir une présence d'amour ah j'ai été très heureux ça à partir du moment où je ne jugeais personne où je n'avais qu'une envie d'aimer mais ça c'est quand on reçoit en même temps Dieu qui vous fait ressentir l'amour qu'il porte à chacun tout simplement parce qu'il avait fait un choix et qu'il avait un vœu et donc vous voyez tout se rejoint mais vous ne devez pas quitter non plus le fait que vous êtes tous en symbiose qu'importe la couleur l'ethnie tu sais cela et donc quand tu rencontres quelqu'un il est en toi et tu es en lui donc si tu vois qu'il y a quelque chose qui est une anomalie avant que vous vous quittiez il faut que tu te sois mis à 1000% face à cet homme ou cette femme pour qu'effectivement il ait changé il t'ait ressenti et qu'il ait envie de vivre autre chose dans son existence tu vois lorsque tu entends quand on entend les choses que Dieu a vraiment révélées parce que qui savait ça non tous tous en même à partir du moment où ça a été révélé il faut en faire quelque chose parce que sinon c'est effectivement comme les prêtres comme les moines ils peuvent rabâcher des choses qui quelquefois sont belles prendre un texte dans les évangiles dans la Bible dans le Coran ça peut être très beau mais à partir du moment où c'est rabâché où il n'y a pas quelque chose de personnel qui se passe dans la personne qui va le lire ou qui va vous le transmettre lui ne reçoit rien c'est toi qui reçoit parce que toi tu viens pour autre chose pas justement pour apprendre comme lui à rabâcher quelque chose qui a pu plaire à quelqu'un à un moment tu dois en faire quelque chose alors tu sais que tu es un en tous tous en un essaye de comprendre cela dialogue dans ta famille alors si tu as un saint que tu aimes bien ça peut être n'importe quel ça peut être Saint Rita ça peut être parle avec elle normalement Dieu n'aura pas besoin de forcer pour que tu entendes des choses de cette personne que tu as déjà dans ton coeur l'idéal c'est Marie c'est Thérèse j'espère que bientôt ce sera moi parce que je suis un petit peu l'enfant le troisième enfant qui n'a pas encore pris sa place sur ce monde pourquoi ? parce qu'il m'a été imposé d'être une présence d'amour il m'a été imposé d'être un esprit et paraît-il que j'avais quand même les velléités pour pouvoir devenir un être de lumière tu sais quand on devient vraiment lucide que l'on voit clair c'est toujours quelquefois qui peut sembler quelque chose qui peut sembler un retour en arrière mais ce n'est que pour bien au contraire partir bien droit dans la voie qui est offerte mais je ne vous dirai pas pour le moment que je n'ai pas participé puisque c'est vrai que j'avais l'intention et puis vous étiez demandé de m'aider alors ça a été fait par certains c'est vrai voilà mes chéris je suis avec vous je m'appelle Willy et vous pouvez chercher mon histoire du moins rencontrer ces personnes écrire pour demander mais qui était réellement ce Willy qu'a-t-il fait sur la terre et tu auras les réponses à tout cela tu pourras même venir à mon faveur sur ma tombe pour que tu sois sûr que je ne suis plus sur la terre dans un corps dans un corps de chair je plaisante tu vois allez je vous embrasse et maintenant vous allez entendre un être adorable qui est effectivement celle qui a été l'épouse de la manifestation des lignes alors moi je suis l'habitude un être adorable ça arrive je suis l'habitude de vous c'est un homme et je viens m'as fait apporter son rayonnement d'amour qui est l'égnant je ne vais pas m'en priver c'est tellement de m'aider de vous aimer de vous courir de vous dire combien je vous aime Quand je connais, je vis le mieux de Dieu. Et cela est un enchantement pour moi. C'est pourquoi j'aime tous à se connaître cet enchantement. Et bien sûr, ce ne sera pas un peu découlé, ce sera le plus grand de moi. J'ai tout découvert. Mais prenant un petit peu succès, il est dernier, il est à vous faire ce plaisir de nous. Ce plaisir de faire le bon choix. Recueillir en soi la réalité de l'avenir, la réalité de la vie. Il y a un créateur, c'est lui, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé le monde, qui a créé toute la terre, toutes les animaux, toute la nature. C'est lui qui a créé l'univers. Tout ça, c'est lui. Tout ce que tu vois, il faut que tu te connaisse le bonheur. Le bonheur ainsi de devenir un jour un être luminaire, un être luminaire, un jour en lénage. C'est cela ce que je veux, ce que j'évolue pour toi. Alors, mon oeuvre avance. Mon oeuvre va durer le plus longtemps, mais là maintenant. Mais aujourd'hui, finalement, il faut que je progresse le rapide. Il faut comprendre que maintenant, dans la liberté, il y a avancé. Parce que la liberté, il n'a encore la possibilité de faire faire un choix. Mais de moins en moins, je dois faire un meilleur choix. Parce que je pose maintenant le droit de faire un meilleur choix. Et aujourd'hui, je vais lire, j'ai beaucoup travaillé à faire. Et seulement tu l'as vu. Il y en a eu le cœur. C'est tellement marqué du temps. C'est tellement un vieux du temps. Que tout ce que se transforme est de l'instant, je t'apprends le temps. Alors, j'ai dit, comment expliquer ta diversité, c'est pas mieux. Voyez ce devoir à temps, que tu t'imagines, comme ce qui est maintenant. Et cela est un vieux du temps. Il faut voir plus bien que ça, je m'en vais pour en toi. En toi-même. Alors, je m'ai en train de vivre à voter. J'ai pensé non, il m'en fait. Je t'en veux venir. Je t'en veux. Voter en toi. Pour moi, c'est du mieux en toi. Alors, mon Alexandre également. J'aime toujours te parler pour chanter, s'écouter. Je t'en veux. Bien vous. J'aime toujours te parler. On vient toujours te parler. Nous, nous sommes jamais tous. Nous sommes unis. Nous l'éternité. Et en toi, je t'aime. Je t'aime beaucoup plus. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Bien vous. J'aime pas beaucoup. Je t'aime beaucoup beaucoup. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. qui nous t'appuie pour soi, pour la terre, pour le sein, et puis tout mon amour, tout mon amour qui t'en fiche, en fait, on l'avore toujours dans la vie, toujours plus, toujours plus, alors il y a toujours de la nouveauté, et c'est toujours des gens qui nous ont accrochés, en en moi, il y a toujours de tes nouveautés, où ils s'entendent pour temps, ils s'entendent pour te prier, de ce rire, parce qu'au bout, que tu es l'eau, pour être un beau enfant, ma lumière enfant, sur le temps de l'hiver, comment je suis dans le temps, et que je prends dans mes bras de lumière, la lumière du temps que je t'entends, Maman, mes fils, le plantain, il est bienvenu, il suffit que tu aies une reparle pour que tout devienne en moi, le sentiment, la réalité. J'ai vécu de cela l'année avec toi en jouissant de ta présence, mais là, maintenant, je t'entends que tu voudrais plus juste, plus bien aimé, savoir que tu es en pleine lumière et que tu aimes ton fils. Oh ! Quelle merveille ! Que te donne, encore plus, mon amour, ma joie de jamais être avec toi, car elle se crucifie. Elle est là, belle et ravieuse. Elle est celle de ton fils, qui t'aime passionnément, et qui veut toujours, éternellement, pouvoir se le dire avec tant de tendresse et d'amour. Je t'aime, ma maman, ma jeanne, ma maman, j'ai aimé. Amour jeanne, amour Alexandre. Amour Alexandre. Alors, j'aime ma jeanne que tu parles aussi par moi. Vous savez, dans une réunion, quelquefois, il y a des personnes qui parlent. Et c'est pas obligatoirement ceux qui sont les plus intéressants. C'est ceux qui sont retenus et qui écoutent. Ils écoutent non seulement celui qui parle, mais ils écoutent en eux. Et curieusement, au moment où eux vont parler, ils vont être très volubiles et ils vont atteindre pratiquement toute l'assemblée avec ce qu'ils ont pris de ce qu'ils entendaient, qui peut-être n'était pas très intéressant, mais qu'ils ont magnifié à mesure. C'est pour vous ramener un petit peu à ce qui se passe dans les églises ou dans tout ce qui est religieux. C'est pas obligatoirement celui qui prend la parole qui va apporter le plus de choses. Par contre, celui qui écoute, il a beaucoup plus de chances de pouvoir être un élément capital dans cette réunion. J'aime en cet instant que vous soyez vraiment dans un bonheur complet. Dieu féconde depuis le début de ce sacrement. Et il aime cet acte. Il faut arriver à concevoir cela. Il aime féconder. Féconder, c'est ce qu'il faisait pour créer des univers. Mais féconder ce vœu qu'il a si patiemment organisé, sans attenter à votre liberté, parce que là aussi vous n'avez pas réellement compris ce qu'est cette liberté. Vous ne vous rendez vraiment pas compte que c'est vous qui décidez de tout. Quand vous êtes dehors, vous pouvez très bien, si vous n'avez pas décidé avant où vous allez aller, vous pouvez partir à droite ou partir à gauche. pas l'animal, pas les roses. Elles sont embouquées et elles ne peuvent pas changer d'endroit. Donc, c'est bien vous qui avez une liberté prodigieuse. Et moi, je me rends compte pour moi que j'avais une liberté très spéciale sur la terre. Et je n'étais pas obligé d'épouser celui que j'avais épousé parce que lui m'avait épousé. Je n'étais pas obligé d'épouser ce qu'il était en vérité, de m'intéresser à sa réalité. Parce que pour moi, cela me suffisait qu'il soit le père de mes enfants, qu'il soit mon époux. Et je vivais très bien cet état. Maintenant, j'ai très envie, vous le savez, de revenir vers vous. Mais c'est revenir vers le monde entier. Et je veux cette fécondation. Alors, je m'en suis donné le goût. C'est pourquoi vous le sentez si fort. Et je le cultive. C'est pourquoi, effectivement, quand vous avez envie de vouloir que Dieu parle ou que vous voulez bénir, presque naturellement, je dis bien presque naturellement, vous me faites intervenir. Vous voulez que je sois présente. Et cela, c'est un signe. Cela a vraiment une très grande force. Et cela me montre que l'état que j'ai atteint, il est juste à partir d'un choix seulement, par rapport à Dieu. Connaître son vœu. Connaître son rêve. Qu'est-ce que pouvait être ce rêve qu'il a pu animer déjà depuis 2 millions d'années ? Je ne parle même pas d'avant. Tout ce qu'il animait avant, il n'avait pas de confrontation à vous-même. Il avait juste des confrontations par rapport aux étoiles, aux galaxies, à la matière noire. Donc, c'est tout. Mais ça, c'était son monde de créateur. Passionnant, mais seulement cela. Alors qu'à partir du moment où la Terre devenait peuplée, c'était un autre monde. Et pendant 2 millions d'années, effectivement, ça a été un autre monde. Avec tout ce qui vous a fait friser la fin du monde. Et tout ce qui vous a donné quelquefois des bonheurs incroyables. Tout cela, c'était un brassage très important. Et dans ce brassage, tu étais là, avec la même liberté que Dieu. Il n'y a pas deux libertés. Il y a le mot « liberté ». Comme il y a le mot « mal ». Comme il y a le mot « amour ». Comme il y a le mot « bonheur ». Est-ce que tu as déjà décidé d'être un bonheur ? Moi, je veux voir ce qu'est le bonheur humain. Est-ce que tu as décidé de vraiment vivre ta liberté ? Dès que tu le fais, il te l'a expliqué, c'est un état. Quand c'est un état, ça ne change pas. Tu emportes les fruits. Moi, je vois tout ça maintenant clairement. Je ne le voyais pas sur la terre. Je n'en avais pas besoin. J'étais comblé parce qu'il était mon époux. J'étais comblé par mes enfants. Amour, mon chéri Alexandre qui est là. Donc, tout cela, c'était le bonheur que j'avais besoin. Pour que le jour où je parte de la terre, je puisse avoir accès à tous les autres bonheurs. Et c'est vrai que maintenant, j'en ai énormément en moi. Et ne serait-ce que dans vos sacrements. C'est un immense bonheur de pouvoir être entendu, de pouvoir être chéri, de pouvoir savoir qui je suis, qui j'ai été. Et j'aime très tendrement cet instant. Vous bénir. Oh, je vais le faire à la fin de la communion. Mais déjà, parce que je vous parle, j'aime vous bénir. J'aime vous bénir, c'est le vœu de Dieu. Je pense que vous entendez que je dis bien. Donc déjà, je vous bénis. Et concrétisez maintenant cette bénédiction. Particulièrement pour toi, mon chéri, mon Alexandre. Ceux qui sont là, maintenant. Puisque je suis une maman, une grand-maman, une arrière-grand-maman. Ça forge l'amour. Et l'amour diversifié. Et très tendrement, je dépose sur vous mon baiser. En vous bénissant. De tout mon amour. De toute ma lumière. Et cela est. De toute ma lumière. Oh, quelle bonheur. Oh, quelle bonne. Oh, c'est aussi vraie. Maman ! Une merveille, une merveille. « Bonjour à lui, vu-moi j'aime bien, c'est le bonheur qu'elle régale de voir ce qui se passe au-dessus de moi. Ce que je vis en moi, je ne suis pas le méchant, mais aussi. C'est un enchantement bien entendu, ce que j'aime transmettre également, ce que j'aime faire, parce que je veux justement développer ce besoin d'aimer, ce besoin de vivre, et que tout se comprend et comprend. Je viens de vivre avec ma maman, il vient de vivre. Il ressentit tellement l'amour et le corps en elle, tout ce qui est en elle, tellement une merveilleuse, ils ont béni, ils m'en rejouent. C'est la valeur immense de participer, je pense que c'est très, c'est de la vie, ils ont soufferté ma pensée chez les yeux, chacun de nous. Pour nous, je vois que je sens toujours maintenant, une réalité. C'est un monde merveilleux qui est dans moi. Alors je peux le transmettre, je veux être toujours pour nous, ce que je suis transparente du terrain. C'est ce que je vis. C'est que la lumière, que ce soit toutes les qualités. Ce qui implique de devenir tellement sensible et ouvert de votre conscience, de votre vie, de votre cœur. Entendez-le à l'étude, et vivez-le pleinement. Je m'adresse à toi également en ce présent, en ce qui est l'étude. C'est tellement difficile. Je connaisse à toi ce qu'elle est là-dedans. En fait, réalité à ce qu'elle est luminaire, ce convient sur cette conscience. Je vivrai cela. Je ne vivrai cela un jour. D'être au soi aussi, ce qu'elle est luminaire, c'est une vie de l'honneur que je deviendrai. Je me fiers. C'est merveilleux de t'entendre. On s'est toujours aimés, vous les deux. Eh bien, c'est encore mieux. Et vivant cela, je suis enchanté de t'entendre dans tes communions, et de toujours te suivre, merveilleusement. Ma sœur, ma sœur, je t'aime. Mes chéris, tous ceux qui entendent maintenant, je ne vous connais pas. Mais du fait que vous venez sur les sacrements, je vous connais. Et je peux vous dire que, pour moi, c'est un enchantement. Parce que, au nom de la mission que j'avais, il fallait que je fasse beaucoup de choses, effectivement. Je ne suis pas allé tellement vers la personne dans la rue. Il faut dire ce qui est, je n'avais pas le désir, je n'avais pas le besoin. Et maintenant, quand j'entends, quand j'entends ma maman, ce n'est pas un désir, elle s'est donné une véritable soif de revenir vers vous. Et j'ai bien aimé, au départ, lorsqu'elle disait, je me suis rendu compte que, en prenant le pont à l'envers et arrivé au péage, c'était un péage où on ne payait rien, ni en rentrant, ni en sortant. Et pourtant, il y était. Parce que, être dans le ciel, être dans l'univers de la vie, et vouloir revenir sur la terre, vous savez qu'obligatoirement, je sais ce qui se passe sur la terre. Parce que, pendant que j'y étais, je savais ce qui s'y passait. Je ne m'y accrochais pas, j'avais autre chose à faire. Mais, obligatoirement, j'ai pu vivre des choses qui étaient extrêmement délicates. Et puis, les disciples avaient besoin de moi. Donc, eux, bien sûr, je les porte en mon cœur. Et puis, il y en a beaucoup qui sont déjà partis de la terre. Alors, quelquefois, je vais visiter les dortoirs. Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup qui dorment. Ils sont tous, quand même, ils sont déjà debout dans leur cœur, dans leur tête. Et, tout ce qu'ils ont fait, et qui était l'œuvre divine, obligatoirement, maintenant, est leur œuvre. Mais, ils n'ont pas tellement de pouvoir, parce que, tout simplement, sur la terre, ils ne s'en étaient pas donnés. Ça, c'est une compréhension à avoir, que c'est la terre qui est vraiment votre possibilité de vous former comme vous voulez. Ensuite, vous devenez ce que vous voulez, ce que vous aimez, qui vous aimez. Et, comme ce n'était pas tellement réel sur la terre, ça ne peut pas donner grand-chose. Par contre, vous pouvez demander à vos enfants qui sont sur la terre, vous pouvez demander à certaines personnes qui vous ont aimé, qu'ils vous aident avec ce qu'ils vivent, ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent. Parce que, d'un côté, c'est difficile pour vous, mais pour eux, c'est très facile. Surtout que, maintenant, ils ont pris conscience que la vie était aussi bien dans l'existence, et que la terre et le ciel étaient unis. Donc, je suis de plus en plus heureuse de pouvoir, effectivement, voir que cela fourmille, maintenant, dans le monde de la vie, ces personnes. Ces personnes qui ont vécu quelque chose de grand, de fort, qui ont aimé, peut-être, et qui ont pleuré, sûrement. Donc, la race humaine est belle. Quand on la voit avec les yeux de Dieu, c'est inouï, ce qu'elle est. Et elle a besoin, maintenant, de devenir, vraiment, ce pour quoi elle est née. Amour, mes chéris. Alors, bonjour, mon, mon, mon dieu, ma marée, c'est vous. Je suis là, moi aussi, à un Kathleen. C'est le bon bonheur de pouvoir se parler. De pouvoir croire en tant qu'en plus que sur la terre. Alors, là, je ne cache pas ce qu'il vous a à ma servir enjeu-même. Je n'ai pas besoin de vous mettre chez moi, j'entends, je comprends, mais j'aime ainsi que ce rayonnement qui est le mien vienne à plusieurs fois pour se toucher, pour se donner de vous, d'être soi-même, une source d'amour, une source de joie, alors que nous allons pouvoir nous rencontrer encore davantage, parce que là, vous n'êtes pas au jour, vous avez cet affectif et du sens que là, nous ayons le même plaisir et le même besoin, et bien la rencontre se fait naturellement. Alors j'attends cela, c'est un moment une mère élue, j'ai un mois fait élue, avec mon reneur, il est là présent avec moi, il est là en moi, nous sommes ensemble, nous sommes unis, nous sommes mère élue. Alors je suis tellement heureux d'être là avec vous, et faire chanter ce mois de mai aussi avec vous, car tout est donné pour que la tendresse provoque ces fusions, provoque ainsi ce bonheur en chacun, même aussi motivant le sourire, sauf toi, sauf elle, dans ton cœur, ce bonheur merveilleux. Alors mon reneur, je suis là avec toi, je pense, j'aime ainsi que tous ceux qui nous vivent, nous les donnions ensemble, nous les donnions en chacun, et que tous ceux que l'on connaît, et que l'on ne connaît pas, et bien toutes les filles, nous connaissons, parce que nous n'avons pas pris ensemble, nous représentons l'équité parfaite, nous sommes maintenant innocentes pour la Terre, parce qu'il y a cette création merveilleuse qui vient à vous, dans notre temps d'inquiéter, de leur gêne. Cela maintenant est sur la Terre, cela devient maintenant de vous, de vous ainsi des femmes et des hommes qui veulent s'y finir, qu'ils connaissent le bonheur misèrement. Amour, ma Jacqueline. Amour, René. Jacqueline, je t'aime, tu me disais juste que tout ce qu'on vient d'entendre, eh bien ce n'était pas valable par rapport, par rapport au fait que moi quand je parlais, quand je faisais une communion, quand je réunissais les disciples, non seulement eux, ils recevaient beaucoup, mais moi aussi je recevais beaucoup, parce que ce n'était pas quelque chose de commun, c'était ce que Dieu avait voulu. Et toi mon René, tu es en train de me dire que pour le moment tu pensais que de plus en plus il fallait que ce soit les têtes du monde qui soient touchées pour que les choses changent. et tu t'aperçois qu'en fait, tu n'es pas allé vraiment vers les personnes. La personne, comme on dit, lambda, celle qui est dans la rue, celle qui est chez soi, etc. Et que pour devenir un être de lumière, ça ne peut pas suffire de vouloir que des personnes qui sont responsables, qui sont peut-être à la tête de quelque chose, etc. puissent être touchées par toi. Il faut maintenant que ce soit toutes ces personnes que Dieu aime, que Dieu ne juge pas, que Dieu veut voir grandir, s'épanouir, donc c'est cela aussi dont tu dois te nourrir littéralement de substances de Dieu pour pouvoir leur transmettre. Et je viens d'entendre ça, et c'est vrai que moi je dois faire quelque chose de similaire. Parce que, par exemple, par rapport au paralysé, par rapport à l'aveugle, j'ai de la ségrégation. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, ça me taraude, il faut que ces choses-là soient faites. Une fois que ça sera fait, je ne sais pas après comment ça ira avec ça, mais il faut que je le fasse. Alors, ça multipliera les guérisons aussi, ça c'est très bien. Mais c'est surtout qu'il faut des actes qui n'ont jamais été faits. Si, il y en a qui ont guéri des paralysés, il y en a qui ont guéri des aveugles, on le sait. Dans les disciples, ça s'est fait. Et même dans le monde, ça s'est fait par certaines personnes. Donc, si ça s'est fait, on a non seulement à le faire, mais à le multiplier. Que ça soit irréversible et irrémédiable pour les personnes. Voilà. Amour à toi, mon René, je t'aime. Amour, ma Jacqueline. Amour à moi, mon Fouceau, tu es. Alors, j'aime la vie. Que c'est que lui, c'est pas lui. Mon Fouceau, mon Fouceau. Je suis la vie. Mon rayonnement est toujours là, présent sur ses couchers, t'attends. De donner cette ambiance de lumière et d'amour. Tout ce point cela. Vis-le. Vis-le tellement de l'âge. Regarde en toi la beauté que cela représente. Que la beauté que cela ainsi te donne. Parce que tu deviens beau. Tu deviens heureux. Tu deviens merveilleux. Alors, veux-le. Veux toutes ces qualités que tu sois. Tu peux les réditionner. Tu peux les inscrire sur un papier. Sachant maintenant qu'il t'appartienne vraiment. Qu'il en fasse le choix. Le choix, toi que tu fasses, vous que tu sois. Que ce soit toutes ces qualités que tu sois. Tu verras. Donc bien ton comportement va se transformer. Moi, je pourrais ainsi. de régénérer. De bénir. De nourrir. De bénir. De chéréssant vraiment. Là, je suis ton. Si je suis mon Père, ton Dieu et ton Israël. Tu me le dis donc, mes enfants. J'en prenons tant ces deux phrases d'une autre part. J'épanouis. 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 Joyeux. Mon cœur. Dans le bien. Dans le bien. Dans le bien. Faisant. Un pur foyer. De toute ma terre. Et cela. Et cela. Et cela. Et. Alors. Le moins clair. Alors. Qu'est-ce que nous faisons ? Il est moins clair. Moi, je vais regarder mon téléphone. Parce que si cela coupe avant. Moi, je suis à 1h48 déjà. Donc, j'ai 10 minutes. Oui. Ben, déjà. Il faut. Faut féconder. Et nous bénir. Premièrement. Et puis après. Ben. On se fera le plaisir de. Peut-être d'accueillir jusqu'au bout. Bon, alors, on peut monter la communion d'esprit, et donc, on fait le... Ben, je pense qu'on a... Oui, 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 puis après, on va se sentir le reste, on l'utilise, d'accord. Vas-y. Alors, évidemment, on fait encore le tu, maintenant, on dit vous, on dit nous. On dit encore le tu, enfin, moi, je... Je... Allez, on fait le tu, encore. Ouais. Dieu, mon Dieu, je t'aime. De tout mon cœur. De toute mon âme, par-dessus toute chose, et par amour pour toi, j'aime tous mes frères, et je veux être, amour totalement. Unis en toi, je ressens ta présence, et je veux totalement l'épanouir. Ta lumière, ta lumière, à jamais, minonde, à jamais, pénétrée, de la vie, je suis un en tous, tous en un, à jamais. Tu es mon Père, bien-aimé, bien-aimé, tu bénis tes enfants. Rassemblés, adorants, submergés de tendresse, de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela... Et cela... Et... Et... ... ... ... Moi, je te lève de vivre avec toi. Je te donne ainsi une possibilité merveilleuse de faire cette acte qui norme ainsi ma réalité, ma vérité, ce que tu peux faire, afin que tu éveilles d'autres que toi-même. Alors, enfin, nous payons de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est cela. Alors, mes chéris, je féconde, vous savez combien j'aime cet acte. Cela aussi, vous devez dialoguer pour vraiment entendre combien j'aime cet acte. Vous verrez ce qui se passe donc dans votre sacrement, mais la répercussion qu'il y a sur le monde. Je vous féconde, vous, parce que je veux encore que vous nourrissiez de vie, que vous la transmettiez. Et puis surtout, j'aime que vous bénissiez. Il y a eu tant de bénédictions qui étaient des erreurs, qui étaient fausses. Pour vouloir faire le mal, certains prétendaient bénir. Donc, ces bénédictions, je vous assure, elles sont tellement belles et justes. Et elles viennent de toi, enfin de toi. Parce que c'est toi qui as voulu ces sacrements. Ils continuent. Il y a une pérennité maintenant dans ces sacrements. Et il va y avoir beaucoup plus de monde qui viendraient dedans. Je vous en préviens, mes chéris. Parce que cela va être apprécié. Je me donne très tendre main. Et ensemble, nous voulons effectivement que cette terre soit complètement nourrie de la vie. Et même tous ceux qui sont en moi, qu'ils dorment ou qu'ils ne dorment pas, pour que la vie, une et continue, mes chéris, que la vie, une et continue, prennent leur pas, prennent le pas sur tout ce qui pouvait être encore apparemment ou de l'existence, ou est mieux. Alors nous le faisons. De tout notre amour, de toute notre lumière, Et cela. Et cela. Et. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Il est bon. Et toujours. Avec toi. Encore cinq minutes, je crois. Je ne sais pas. Je regarde. Oui, à peu près. Oui, à peine. Vous savez qu'après Mozart, le silence est encore de Mozart. Hier, je crois que j'ai écouté toute la neuvième symphonie de Beethoven. Alors, il y avait tout. Il y avait les violons, il y avait tous les... Et moi, j'étais dans un orchestre. Je ne le savais pas, quand j'étais jeune, je jouais de la clarinette. Ah, tu jouais dans un orchestre ? Oui, oui, on était dans un orchestre à Boleyn. Mais on allait partout, on allait en Suisse, on allait... Bon. Et donc... Et par contre, alors, dans la neuvième symphonie de Beethoven, je m'y suis mis trop tard, je n'ai pas entendu le fameux chant, il y a un moment, il y a un chant d'une beauté, je pleure. Bon, je pleurais quand même hier, hein. Mais je pleure parce qu'on dirait que c'est Dieu qui parle aux hommes, quoi. Et puis, il y avait aussi les voix, les voix des hommes. Alors, toi, Alexandre, ça te parle. Les baritons, les ténors, quelle magnifique voix. Et puis, les femmes, dont vous imaginez, comme c'était puissant, quoi. D'ailleurs, la salle était debout pour l'applaudir. Voilà, j'étais très appréciée. Eh bien, moi, j'ai ce souvenir, Alexandre, à quoi tu parlais, donc, quand il y a eu les 50 ans de mariage de notre artiste et de Jeanne, Aline et Gisèle, vous avez fait faire un petit spectacle, du théâtre un petit peu, enfin, voilà, c'était juste, c'était adorable. Il y a eu deux, une femme qui était, qui ne semblait rien du tout, qui était, qui était, qui ne semblait rien du tout, qui était à fond, mais quand c'est à fond, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, c'est magnifique. Il y a eu deux, une femme qui était, qui ne semblait rien du tout, qui était juste une femme de ménage, etc., un peu grosse, etc., un peu à l'emporte-pièce quand elle parlait, et elle a chanté Nabucco, c'était puissant, c'était beau, d'ailleurs, du jour au lendemain, elle a été demandée partout, hein, incroyable. Et puis aussi, il y a longtemps, il y a longtemps, oui, c'était une Anglaise. Oui, je vois, je l'ai entendu. C'était splendide. Et puis dernièrement, enfin, pas dernièrement aussi, quelques temps... C'est ça, c'est un incroyable talent, je crois. Oui, je pense que c'est ça. Et quelques temps après, il y a eu un homme qui ne payait pas de mine, il manquait des gants, etc., gros aussi, et il a chanté aussi Nabucco, la voix, la puissance quand il est monté, etc., et ce qui est étonnant et bouleversant, c'est ceux qui, dès le départ, ils l'ont jugé, tous ceux qui sont, il y a les élites qui sont là pour juger, et au départ, ils s'attendent à ce qu'ils... ça ne va pas être jojo, quoi, hein, et après, c'est quand ils entendent. Alors là, ça... Ah ouais, c'est beau... Ah ben moi, tu sais, les notes d'or, c'était les notes d'or, qui ont été entre Jeanne et son époux, les notes d'or, où on avait chanté Nabucco. Oh, pour moi, c'est resté en moi qu'elle me présentait. Je crois que Camille n'avait changé les paroles. Ah ah ! Je ne me souviens pas des autres personnes. Ah, c'est possible. Oui. Bon, j'ai juste à te donner des prénoms, là. Je te rappelle ou j'attends... Ah, il vaut mieux, tu me rappelles après. Tout de suite après. Juste après la communion, là. Ah ben, alors, il faut quand même... Il me faut après 7-8 minutes pour finir, pour mettre sur YouTube. Oui. 7-8 minutes, et après tu peux me rappeler. Dans 10 minutes, tu me rappelles. D'accord. Parce que là, ça va couper dans... à peu près... même pas une minute, là. Bon, j'ai réussi à prendre des notes. Parce que là, des fois, je n'allais pas les prendre. Alors, ben voilà, c'est fini. Donc là, c'est coupé. OK. Donc maintenant, alors vous, vous êtes encore là. Donc, ben voilà, la communion est terminée. Ça dure 2 heures quand même, hein. Donc j'aime en cet instant que... Ben, vous puissiez savoir mon numéro de téléphone. 06-33-35-04-49. Et surtout, que vous puissiez aller sur mon Instagram. On va bientôt arriver à... Je ne sais pas, un million trois cent mille visions. Donc, alors pour aller sur Instagram, il suffit d'aller, d'en rechercher. Et d'en rechercher, vous écrivez mon prénom Roland à l'envers. Ça fait D-N-A-L-O-R. Et vous collez le chiffre 080. Pour aller sur YouTube, alors là aussi, il y aura bientôt 600 vidéos. Donc là, il suffit d'écrire mon prénom d'abord. Avec un R majuscule, R-O-L-A-N-D. Vous séparez, vous écrivez mon nom de famille, Billotte. B majuscule, I-2-L-O-2-T-E. Voilà, régalez-vous bien. Maintenant, si vous avez des personnes qui sont à distance, qui sont malades, qui sont à l'hôpital, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS par le numéro que je vous ai dit. Et on fera vraiment tout ce que l'on peut faire pour ces personnes-là. Dites-leur bien toujours que ça ne leur coûtera jamais un centime. Même s'ils veulent donner quelque chose, non. C'est pas moi qui guérit, donc je ne veux pas un centime. Je vous embrasse. Merci. Merci.